Et bien bonjour à tous, c'est Alex Benito, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des idées de carrière sur Football Manager 2022. Et aujourd'hui, on va parler d'un club qui me tient à cœur, c'est Malaga. L'histoire de Malaga est assez folle puisque c'est un club qui est passé par tous ses états. C'est un petit peu le vilain petit canard, c'est un club qui a eu beaucoup de difficultés dans son histoire, qui a eu des hauts, des bas et qui n'a pas arrêté de faire cet ascenseur-là. On va revenir sur toute son histoire. Pour commencer, Malaga est un club d'Andalousie en Espagne, c'est un club côtier en bord de mer qui fait partie de l'Andalousie avec plein de villes qui sont quand même assez mythiques dans le football. On pense à Séville, Cadiz, Almeria, il y a aussi Granada, Cordoba, Huelva, que des clubs qui sont passés par la première division et qui ont eu une importance dans le football espagnol. Quand je parle de ces villes-là, j'ai envie de faire une carrière dans chaque ville d'Andalousie tellement chaque ville a un projet sportif qui est incroyable. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à Malaga parce que justement, c'est une équipe qui tombe petit à pied dans l'oubli. Et pour ceux qui s'intéressent au foot depuis récemment, peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de Malaga. Pourquoi aujourd'hui, c'est un club de deuxième division dont on ne parle presque plus. Le club de Malaga est fondé en 1904 et dans son histoire, c'est un club qui a changé beaucoup de fois de nom puisque le club a eu plusieurs fusions. Il y a eu beaucoup de clubs dans Malaga et à chaque fois, les clubs ont dû fusionner pour survivre. C'est pour ça que je disais que c'est une histoire difficile et une multiple identité de cette équipe de Malaga qui a notamment fusionné avec le FC Malagueno, avec le Real Malaga et qui ont changé de nom plusieurs fois pour fonder le Malaga Sporting Club, le club deportivo des Malacitanos, le CD Malaga et ensuite l'Atletico Malagueno avant de revenir au Malaga Club de Football. Pour ceux qui connaissent l'histoire récente de Malaga, il faut savoir qu'en 1992, c'est un club qui a déjà déposé le bilan. Malaga fait faillite le 27 juillet 1992 et c'est l'équipe réserve, l'Atletico Malagueno, qui prend le relais pendant deux ans. C'est pour ça que vous avez de 92 à 94 l'Atletico Malagueno qui permet de sauver le club en troisième division et ensuite se renomme, comme aujourd'hui, le Malaga Club des Football. Dans son histoire, le logo de Malaga a très très peu évolué. Même si la première version, la forme était différente, elle conservait dans la carte postale l'identité de la ville fortifiée sur cette ville côtière qui finalement fait toujours partie du logo aujourd'hui. Comme je le disais précédemment, c'est un club qui a fait le yo-yo dans son histoire, qui a fait première division, deuxième division, première division, première division. On le voit ici, première, première, deuxième, deuxième, première, première, deuxième, deuxième, détroit, deuxième, première, deuxième, ça monte, ça descend, ça redescend. Et ça, c'est pas bon du tout pour les finances d'un club puisque ça a tendance à fragiliser très fortement les finances et le club est passé plusieurs fois après la faillite avant de faire faillite en 92. Comme vous le savez, le club de Malaga a été racheté en 2010. Là, c'était l'effervescence. Le président qataré Abdallah Altani investit dans Malaga avec la folie des grandeurs et l'envie de recruter des stars. Leur premier mercato pour l'époque était très correct avec Salomon Rondon, Rulio Batista, Martin Gamichelis et Resualdo Ferreira. En tant qu'entraîneur du club, et l'année suivante, c'est l'année qui m'a le plus marqué, c'est surtout l'arrivée de Rudvan Nistelrooy qui arrive à Malaga. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, ça rigole plus. Il y avait Nacho Montréal, Jérémy Toulalan, Joaquin. Ils ont aussi pris Casorla. Il y avait Isco dans l'équipe à ce moment-là. Moi, là, on dit que Malaga va devenir une des équipes les plus importantes d'Espagne. Et c'est le cas, puisqu'on le voit ici, en 2011-2012, l'équipe termine quatrième, donc synonyme de qualification en Ligue des Champions. Et donc, lors de la saison qui suit avec leur qualification, ils sont en groupe de Ligue des Champions avec le Milan AC, le Zenit Serpentensburg et Anderlecht. Et ils terminent premier du groupe, donc se qualifient pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. L'équipe confirme avec une sixième place, donc continue à se qualifier en compétition européenne. Et on le voit ensuite, malgré une stabilisation jusqu'en 2016. À partir de là, c'est la chute aux enfers. Et le club ne parvient plus à remonter et termine même dans le bas de tableau de deuxième division. Comment le club de Malaga a pu passer de ce statut de quart de finaliste de Ligue des Champions, invaincu de son groupe avec le Milan AC qui, à l'époque, était monstrueux ? Comment Malaga, qui pouvait défier les plus grands clubs d'Espagne, a fini par être relégué, a dû se séparer de toutes ses stars et aujourd'hui n'est plus attractif ? En effet, le président Altani avait envie de créer une marina comme chez lui au Qatar, d'investir dans la ville et non pas que dans le club. Il voulait que Malaga devienne une sorte de point d'ancrage en Andalousie. Mais son projet de port aménagé a été refusé par la mairie de Malaga. Et à partir de là, c'est le divorce entre Altani et la ville de Malaga puisqu'il annonce qu'il n'investira plus du tout dans le club. Zéro centime ne seront versés à Malaga. Mais cependant, il reste président. Il ne revend pas le club. C'est là où, justement, il commence sa mission sabotage. Il va faire progressivement couler Malaga avec lui. Le problème de ces rachats de clubs, c'est quand le président coupe le robinet, coupe la source directement, il y a encore les salaires à assumer. Et donc Malaga devait vivre sur ses fonds propres. Ils avaient déjà été épinglés par le fair play financier parce qu'ils dépensaient plus qu'ils avaient de recettes. Donc Malaga est dans une chute inévitable et rentre dans un cercle vicieux où ils ne pourront pas s'en sortir puisque les salaires, ils n'arrivent pas à les éponger, puisque les salaires étaient en grande partie payés par les investissements du Qatari. Donc Malaga est obligé de dégraisser, n'arrive plus à former et aujourd'hui se retrouve en deuxième division et tombe totalement dans l'oubli. L'objectif de cette carrière, ça va être de retrouver la gloire passée, de retrouver une sérénité financière et surtout d'oublier le passé, d'oublier tous ces problèmes financiers puisque Malaga a été toujours sensible à ça depuis des années. Non pas à partir de 2010 avec le rachat, mais depuis toute son histoire, Malaga était toujours proche de la faillite. Ils l'ont fait en 92, ils l'ont refait. Ce n'était pas la faillite, mais ça les a entraînés en deuxième division. Aujourd'hui, le challenge est grand ici à Malaga. Le palmarès du club est quasiment nul, il n'y a pas de division d'Espagne, il n'y a même pas de Copa del Rey, alors qu'on aurait pu penser qu'avec l'équipe qu'ils avaient, ils pouvaient aller défier ça. Il n'y a pas de compétition européenne, même s'ils ont fait des jolis parcours sous l'époque Altani. L'équipe de Malaga joue à la Rosaleda, qui est un très beau stade. Moi, j'aime beaucoup, ça fait des stades un peu Amérique du Sud avec quasiment aucun toit. Il y a une seule tribune qui est couverte, tout le reste, on est à l'air libre. Après, à Malaga, il fait beau, il y a très peu de pluie. C'est vrai que c'est ça qui me fait penser à ces stades en Argentine, quasiment pas du tout couverts. Environ 30 000 places pour une deuxième division, c'est très bien, les infrastructures sont très bonnes. Si on rentre dans les détails techniques de cette carrière à Malaga, il faut former des jeunes, ça c'est impératif. Rester dans la limite du budget, on va aller voir les finances. Atteindre les barrages de montée minimum, donc on s'attend à faire monter l'équipe, obtenir la montée en première division à partir de la saison suivante. Sachant que pour monter, vous ne serez pas seul, il y a de très grandes équipes dans cette deuxième division d'Espagne. Beaucoup de candidats à la Liga, notamment le favori Almeria, il y a aussi Valadolid et Eibar. On peut compter sur Las Palmas, sur Quirona. Malaga n'est annoncé que dixième avec l'effectif actuel, donc à vous de travailler pour aller déjouer les pronostics. D'un point de vue financier, ça va être le gros challenge de cette carrière. Moi, j'aime beaucoup ces carrières financières. Il y en a beaucoup qui vont s'attarder sur le transfert, la tactique, comment trouver la meilleure tactique possible pour gagner des matchs. Mais il y a aussi toute une stratégie derrière de savoir faire de l'achat-revente, former des joueurs qu'on va pouvoir revendre. Il n'y a pas que le projet sportif, il y a vraiment un réel projet financier derrière pour dégager un solde général, pour attirer des sponsors, pourquoi pas pour augmenter un petit peu la capacité du stade. Tout ce secteur financier-là, il est très très important dans Football Manager et il est souvent négligé. C'est pour ça que j'avais envie d'attirer votre attention sur cette carrière ici à Malaga. Donc on a zéro de budget transfert, on a un budget salarial qui reste assez correct, on n'a pas beaucoup de marge de bannœuvre. Et on a un solde général qui n'est qu'à 3 millions, c'est très très peu. La plupart des dettes ont déjà été épongées, il ne reste que 1,7 millions à rembourser d'ici la fin de l'année 2021. Donc c'est très très peu finalement. D'un point de vue effectif, on a quand même une bonne équipe. C'est pour ça que j'étais assez surpris qu'on soit annoncé que dixième dans les gardiens. Je vais tout de suite vous présenter Danny Martin qui est prêté par le Bétis Séville. J'aime beaucoup ce gardien, il a un très très gros potentiel. Bon, c'est un prêt, pas d'option d'achat. En doublure, vous pourrez compter sur Danny Barrio qui est pas mal du tout aussi pour la deuxième division. En défense, on a David Lomban, on a aussi Mathieu Pey-Bernes qui est le français qui joue en deuxième division en espagnol depuis un petit moment. Il y a le jeune Rwandais, 22 ans, qui est défenseur central. Moi, j'aime beaucoup ses capacités. Puis surtout, il a un potentiel annoncé à 4 étoiles. En prêt, on a Brian Cufre prêté par Mallorca mais que moi j'ai découvert à Vélez. En Argentine, j'aime beaucoup beaucoup ce joueur. Très très bon arrière-gauche pour moi. De la même façon, quand vous commencez votre carrière, regardez toujours s'il y a des options d'achat sur vos prêts parce que ça peut être très très intéressant de les verrouiller tout de suite. Victor Gomez, très très bon arrière-droit également. Prêté par l'Espagnol de Barcelone, pas d'option d'achat. On a un autre cadre, c'est Alberto Escassi. Le milieu défensif qui peut jouer milieu centre très complet. Ismaël Kassas, 20 ans, arrière-droit. On est sur un gros potentiel. Un joueur formé à Malaga. On a également le gros potentiel Christo Romero qui est formé à Malaga mais qui actuellement est en prêt à la Real Sociedad. Ramon Henriquez, 20 ans, actuellement blessé 3 à 6 semaines. Mais voilà, on voit directement ici qu'on pourrait avoir un gros potentiel avec Ramon Henriquez. tout comme Ismaël Gutiérrez qui lui par contre appartient à l'Atletico Madrid. Option d'achat à 350 000 euros. Donc à voir si à la fin de la saison vous pouvez activer ça. Pablo Chavarria, l'argentin, 33 ans. L'expérience avant tout très complet mais il est blessé 2 à 3 mois en début de saison. On présente aussi Josabed formé au FC Siville. Très très belle vision, très belle technique. Je pense qu'il peut beaucoup apporter avec son expérience. On a aussi Jairo qui est passé par le FC Siville, passé par l'Allemagne aussi. Il va jouer sur les côtés. On peut se servir du Marocain avec la vitesse. Boussefiane qui est formé au Maroc mais qui est arrivé très très tôt à Malaga. Qui a fait toutes ses classes à Malaga. Polino qui est pas mal. Antonin qui est prêté par Granada. Très 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 belle qualité pour un joueur de 21 ans. J'aime beaucoup le profil. Pas d'options. Brandon Thomas, l'Espagnol. Bon, c'est un petit peu en dessous. C'est pas mal. Sekou Gassama, attaquant également. Et on a Julio Martinez. Gros potentiel également. J'aime bien le profil pour un joueur de 20 ans. Formé à Cordoba mais recruté gratuitement. Ensuite à Malaga, c'est un produit pure souche de l'Andalousie. Comme vous le voyez, si on récapitule, il y a beaucoup de haut potentiel dans cette équipe. Si on trie comme ça, on a vraiment une équipe jeune plus l'expérience qui est derrière. Un effectif assez équilibré finalement. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir sans recruter. Et si on va voir le centre d'apprentissage, il y a aussi de la jeune pousse avec Roberto Fernandez, l'attaquant. Qui pour moi a déjà des qualités pour apparaître en équipe première. On a évidemment Kevin Villodres. Très gros potentiel. Très très gros potentiel pour Kevin Villodres. Belle technique. Il va jouer sur le côté gauche. On a aussi Ale Benitez. Arrière droit. Beau physique. Beau physique. Il y a quelques lacunes mentales mais c'est vraiment pas mal. David Larubia. Lui fait partie des jeunes pousse à suivre. Et après il y a quand même du monde. Il y a quand même du monde, notamment Giovanni. Un peu moins noté. Au niveau du staff, c'est très correct. On a parmi les meilleurs staffs alors que l'équipe est annoncée dixième. Il y a une seule place de préparateur. Donc je pense qu'en travaillant ça, on pourrait avoir le meilleur staff de la deuxième division sans trop forcer. Et si on regarde la dynamique de groupe, le capitaine actuellement c'est Lomban. Et les leaders d'équipe sont Munoz et Eskassi. Donc ça fait partie des cadres de l'équipe. Sachant que si on regarde la profondeur à l'effectif, on mettrait Tchavaria en pointe, Rairo ou Paulino sur un côté, Josabeth en dix, avec le milieu Eskassi et Luis Munoz, je pense. On peut faire un milieu comme ça. Et la défense avec Pey Burns, Lomban qui est le capitaine, Ivan Calero ou même Victor Gomez. On peut mettre là. Et Brian Couffré à gauche avec le gardien. Soit Dani Barrio, soit Dani Martin. Mais je mettrais plutôt Dani Martin, je vous l'avoue. Du coup, si on se place en termes de mercato, on n'a pas de budget transfert. On n'a que 36 000 euros de budget salarial. Donc ça réduit vraiment les pistes. Soit on s'appuie directement sur des prêts. J'avais déjà observé Martin Neto. Pourquoi pas le prêt du portugais de 18 ans, qui est très très bon, très très bel espoir à en devenir. Thomas Sarojo, c'est pas mal. Ça peut aider aussi pour la défense. Pas sûr qu'ils aient des qualités pour être au premier plan. Ou alors sinon, on va chercher tout de suite des joueurs gratuits, des joueurs en fin de contrat, des joueurs qui ont de l'expérience. Freddy Guarine, qui est vraiment très très bon malgré ses 35 ans. A voir ensuite s'il y a des noms qui vous intéressent et que vous avez envie de faire un petit kiff. Moi, je propose Sébastien Cristoforo, 27 ans, uruguayen, passé par le FC Séville. Il est passé par d'autres clubs en Espagne. Il connaît bien la Liga. Et il n'est pas trop vieux non plus. Il est gratuit. Donc, avoir le salaire qu'il demanderait. Entre 51 et 66 cas par mois, c'est un petit peu au-dessus de ce qu'on peut proposer. Donc, finalement, finalement, son salaire à 40 cas, 40 cas, ça passe pas. Il veut vraiment 68. Donc, pour lui, malheureusement, on peut oublier. Après, peut-être que si vous arrivez à négocier, il y a aussi Gonzalo Calnero qui peut apporter quelque chose si vous voulez agrandir votre effectif, votre profondeur de ban. Il y a quelque chose à faire sur les joueurs libres. Dimitri Sovias, je connais pas. Il est très, très bien noté. Très, très bien noté le grec. Il serait un des meilleurs grecs de l'histoire des grecs en Espagne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres challenges si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur d'autres équipes. En tout cas, voilà, Malaga, c'est vraiment un challenge intéressant sur ce Football Manager 2022. Dans l'idée, il faut les faire remonter en Liga, il faut réussir à se stabiliser. Il faut pas avoir la folie des grandeurs que dès qu'on a un petit peu d'argent, il faut pas tout claquer tout de suite. Pas directement mettre des salaires farabineux parce qu'il faut les assumer aussi derrière. Donc, y aller progressivement avec une équipe à la fois compétitive mais pas trop chère pour commencer à avoir des finances très stables. Et dès qu'on est stable, donc voilà, on est sur une carrière où il faudra quand même pas mal de saisons. On est sur une carrière moyen, moyen long terme, je pense, qui est hyper intéressante parce que moi, j'adore le football espagnol et que dans ces champs, le championnat là, ça joue, ça joue bien, ça joue l'attaque, que ça soit en deuxième, la deuxième division, elle est hyper relevée, elle est hyper intéressante cette deuxième division d'Espagne. Et puis quand on arrive en Liga, voilà, tous les matchs sont hyper intéressants. T'arrives en Liga, tu tapes tous les gros, tu vas taper le Barça, le Real, l'Atletico, le FC Séville, il y a des très 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 belles affiches et Malaga peut avoir sa place parmi les gros. Voilà. Je vous dis à très bientôt, vous avez vu derrière moi le décor, il n'y a plus rien, c'est ma dernière vidéo avant le déménagement, il y aura un nouveau décor, je travaille sur d'autres petits projets aussi, donc n'hésitez pas à soutenir ces vidéos-là qui demandent quand même du travail, de se renseigner sur les clubs, de se renseigner un petit peu sur le potentiel de chaque club. Mais voilà, je vous proposerai d'autres clubs et d'autres clubs espagnols et puis on va voyager, on va faire le tour du monde, on va aller voir d'autres équipes dans le monde entier pour justement découvrir ça parce que Football Manager permet de découvrir des équipes qu'on ne connaissait pas avant. Je vous dis à très bientôt, salut à tous. Sous-titrage Société Radio